Bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous suivez bien sûr cette émission, c'est une émission qui cartonne. Aujourd'hui nous sommes devant le boss, le boss d'un groupe, le membre fondateur du groupe Elie Calais, membre fondateur de la Jet Set, connu parmi des artistes africains qui comptent dans le monde culturel. Mouril, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à la famille. C'est la première fois que je me retrouve devant des frères à entrer de m'interviewer. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo mais on va essayer d'être professionnel, on va essayer de poser les questions, n'est-ce pas, Anaconda, qui est là également. Oui, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bonjour. Vous êtes à votre émission, fa-fa, avec Benito, la Ligue des élégants, avec le boss du premier dans Mouril de Mola. Donc, déjà Mouril, condoléances à nous, pour le débat de notre patron, le ministre féministe de la Défense, c'est notre parapluie qui est parti à nous. Vu que toi, tu avais de grands rapports avec le patron, aujourd'hui, comment tu as vu son départ ? Bon, ça m'a triste, mais je pense que quand tu peines être cher aussi, il faut avoir de la hauteur et puis il faut retenir ce qu'il t'a appris de positif, c'est-à-dire qu'il nous a appris à être fort. À nous autres, on nous dit proches, il nous a appris à pécher. Il a toujours voulu qu'on soit des gens qui se cherchaient, il a toujours voulu que nous nous battions et qu'on soit fort devant toutes les circonstances. Donc, il a vu aussi des épreuves que j'ai traversées, et plein d'autres depuis plus jeune. Mais ça m'a triste un peu plus pour ses enfants et puis pour son épouse quand même, parce que c'est quelqu'un qui, quand tu sais comment il discutait avec ses enfants, tout ça, voilà. Mais il a laissé des vraies valeurs. Donc, le plus important, c'est de rester sur les belles choses et puis ce qu'il nous a appris. Donc, on vit ça. On vit ça comme on peut. Tu penses être vraiment affecté moralement ? Toi qui étais vraiment proche de lui, vu tes sorties, conseils qui résonnent assez de travaillements, des sorties, des spectacles, des discothèques, tu es dans la joie. Mais affecté moralement, tu essaies d'évacuer ton, ce serait sa manière, chacun a sa manière de vivre son deuil. Et puis, moi, je ne veux jamais être la victime de qui que ce soit. Vous pouvez voir sur les commentaires, je ne suis pas une victime. Donc, à partir du moment où je ne suis pas une victime, écoute, je continue à faire les choses comme il me semble, mais je passe toujours mes deuils avec dignité. La dignité, elle est intérieure. Ce n'est pas quand tu sors ou bien quand tu vas soutenir quelqu'un. Et puis, nous qui le connaissons, on sait qu'il allait dire de continuer à faire ce qu'on faisait normalement, s'il était là, sans prétention aucune. C'est arrivé quand son fils, pratiquement à la fête, est décédé. C'est lui-même qui m'a dit, hé, moi, vas-y, rétire-toi, voyage un peu, va t'amuser, va changer d'air. Voilà, je connais le personnage, donc c'est-à-dire, il ne veut pas que nos vies s'arrêtent. Tu venais un grand combat auprès du féministe Amit Bakayko. Tu l'appelais directement « séance tenante » et « décrocher ». Tu étais le porte-parole des plus pauvres ou tu lui donnais des informations ? Mais il y a un peu de tout. C'est un aîné qui me connaît depuis longtemps. C'était pas, c'est le porte-parole plutôt de ceux qui étaient vraiment victimes, qui n'arrivaient pas à l'approcher. Et puis, ce n'était pas que des pauvres du monde artistique, du monde du showbiz, des gens lambda. Je donnais des conseils. Le ministre, il se dit que nous qui sommes dans sa vision, c'est-à-dire qu'on a une autre vision. Il apprenait de tout le monde. Il apprenait de tous ceux qui l'entouraient. Et donc, il était disposé à écouter tout le monde. Voilà. C'est pas quelqu'un qui dit « je suis ministre, je suis premier ministre, donc je n'écoute pas celui-là, je n'écoute pas celui-là. » Il vient, il pose un problème. Et puis, il avait soif d'apprendre, de savoir ce que vous pensez, au moment où vous le pensez. Et donc, quand il y a des cas, il peut y avoir des cas où il a été contacté. Et puis, il te demande, séance tenante, qu'est-ce que tu en penses ? Tu lui dis le fond de ta pensée, mais finalement, après, il décide. Voilà. En fait, si j'entends bien, tu étais vraiment dans l'intimité du... Oui, mais c'est mon vieux, c'est mon... Et c'était un mécène, un monsieur qui était amoureux de la culture, qui participait, bien sûr, à la promotion de la culture africaine, un peu partout, à l'international. Ah, il participait. C'est-à-dire, même tout le monde. Et selon toi, qui peut le remplacer ? Ça, c'est des... Ça, c'est... Comment... On ne peut pas remplacer quelqu'un, tu vois. Quand tu paies un état, autant tu ne peux pas remplacer quelqu'un qui est méchant, autant tu ne peux pas remplacer quelqu'un qui est bien. C'est-à-dire, c'est Dieu. Et puis, le comportement, on ne peut pas le fabriquer. Il est réimplaçable. Maintenant, après, si tu dis qu'il y a des gens, politiquement, qui peuvent faire comme lui, il y a des ministres que moi, je connais, qui, quand même, sont proches des gens, mais qui n'ont pas la même manière de faire, c'est-à-dire... Le casier. Oui, il y a la manière aussi. Il y a la manière aussi. Quelqu'un qui peut être à l'aise partout. Tout le monde n'est pas à l'aise partout. Il y a des ministres qui ont la main aussi sur le cœur, mais qui ne sont pas expressifs envers les gens. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas le montré, ils ne vont pas aller danser avec toi comme ça, tout ça, mais qui sont quand même disposés à aider les gens. Il y a des personnes qui sont aussi dans l'anonymat, qui aident beaucoup, qui ont un souci. Il y a des directeurs d'hôpitaux qu'on contacte quand les artistes ont un souci. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui aident. Je pense qu'il ne faut pas les remplacer. Je pense qu'il faut regarder ce qu'il a apporté, et puis suivre ses traces, et puis essayer chacun de contribuer comme il peut aider quelqu'un. Parce qu'on sait que vraiment, c'est ce qu'il faisait le plus. C'est tout transmettre, ces valeurs. Ces valeurs, bien sûr. Les valeurs intéressantes à sa personne, il faut le faire. Il faut le transmettre, il faut partager comme il l'aimait partager. Et puis, il faut prendre beaucoup de distance avec les rumeurs, et puis être tranquille dans la tête, et puis toujours se battre travailler, malgré les embûches. En tant qu'artiste, est-ce que tu es prêt, bien sûr, à participer à l'élaboration d'une fondation Amen Bakanyoko pour l'art ? Oui, je suis prêt à cela, mais je ne peux pas le faire. La décision doit venir de maman, yo, et puis des enfants. Voilà. S'ils décident d'instaurer quelque chose de ce genre-là, ça serait intéressant, et puis on se mettra à leur disposition. Mais je ne peux pas me lever comme ça, et puis lancer une fondation pour là, en son nom. Il faut que la famille le veuille, il faut que la famille le décide, et il faut qu'ensuite, nous, on viendra en soutien. Le monde artistique est anticipé ? Pour moi, même si le monde, c'est la même chose qui est arrivée avec le cas de la maman et la mémé d'Arafaté. On ne doit pas anticiper ce genre de choses, surtout que ce n'est pas notre nom de famille. On peut être proche, mais on ne décide pas ce genre de choses avec le nom de famille des gens. Il faut que toute la famille, à leur niveau, le veuille. Si tu veux garder la mémoire de quelqu'un, et puis surtout que ce soit dans la paix, pour que ça se passe dans la paix. Si on anticipe ce genre de choses, moi, personnellement, ça me mettrait mal à l'aise. Voilà, quand ça se dit, ça ne vient pas de la famille. D'abord, la famille, et puis ils disent, on ne peut pas s'en charger, mettez un comité en place, venez nous aider à le faire, et puis on va. Mourique, tu as des bons contacts au Maroc. Je dirais, mec, tu as le meilleur contact au Maroc. Tu as introduit pas mal d'artistes coupés décalés, les plus jeunes. Mais ceux qui sont tes amis, la Getset, qui ne les a jamais introduits au Maroc, tels que l'Université des Fallets, Boressandie, ils ont toujours été à l'écart concernant le Maroc. Alors que toi, quand tu es au Maroc, tu es chez toi. Tu as un problème de comportement avec tes gardes, la Getset, ou ils sont un peu jaloux de toi ? Tu sais, deux questions en une. Je n'ai introduit personne au Maroc. Je n'ai introduit aucun artiste. Tu es allé avec feu à Arafat ? Je suis allé avec feu à Arafat. Serge Beno ? Non. C'est une fausse information. Je n'ai jamais été là-bas avec Serge Beno. J'ai été là-bas avec feu à Arafat pour une soirée spéciale qui était demandée. Et il n'y avait pas que Arafat, il y avait le groupe Toufan aussi. Donc j'ai amené Arafat et Toufan. Et ce n'était pas à ma demande. C'est une demande que j'ai... C'est une demande que j'ai honorée. Voilà. Et sans savoir même ce qu'ils allaient donner, c'est moi-même qui prenais en charge la demande parce que la personne voulait les artistes pour un événement spécifique. Et puis je suis parti avec eux. Et puis voilà. Il y a beaucoup de rêves autour de tout ça. Il y a beaucoup de fantasmes, de légendes. Et donc, parlant de mes anciens amis, ce sont mes anciens amis, ça je te le confirme, on ne partage plus grand-chose. Mais je veux préserver leur dignité. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Je le dis à mes entreprises. On grandit, on change ses amitiés, on change ses relations. Maintenant, après, ce n'est pas à moi de tenir leurs mains pour venir. Je veux dire que les gens oublient aussi que quand je venais me construire aussi, certains se moquaient, quand je venais m'installer à Abidjan, quand j'ai commencé mes premiers projets, les Ivoiriens ne savent pas beaucoup que je suis venu ici, j'ai pressé des CD. Vous parlez de Minus, Amin Bagako aussi, il était vivant. Je vous dis, mon premier festival, c'était en 2007, c'est lui qui m'a aidé à pouvoir le faire au complexe municipal de Yopougon. C'était 2007. Vous imaginez en quelle année. C'est-à-dire, quand je venais, je dis, j'allais presser CD avec Ibu, Bebé Croco, j'étais dans un petit bureau comme ça à Makori, Biscus, c'était des nuits blanches. Quand je venais ici, j'ai pris mes caméras. Bon, je veux dire, c'est un parcours. C'est bien facile de dire que le gars, il est assis dans une situation, mais ils ne savent pas que tous les efforts que j'ai fait pour monter mes entreprises, ça m'a coûté des divorces, ça m'a coûté de l'éloignement avec mes enfants. C'est un moment quand on dit Fafa, il faut se dire la vérité. Quand tu te bats, tu as besoin d'avoir tes amis que tu prends comme tes parents auprès de toi pour que vous battiez ensemble. L'émission s'appelle Fafa, Fafa, et là, tu parlais de tes anciens amis. Sachant que tes anciens amis, tu as créé, tu as fondé un mouvement qui est interplanétaire. Aujourd'hui, tu te positionnes un peu comme Jay-Z sur du Pédécalé et vous en aime la musique en Côte d'Ivoire. Et Jay-Z, il n'a pas laissé ses amis. Jay-Z, il est toujours en collaboration avec ses amis. Je comprends. Je vois où tu veux en venir, mais il faut aussi mettre les choses dans la contexte. Vous me citez deux noms. Citez-moi les autres. J'ai des bons rapports. Individuellement, Chakouli, on a des bons rapports. On se parle. Ces enfants viennent, je les récupère. Boro-Sangui, Bédel Patassé, Solo Beton. Papa ministre. Non, Papa ministre, là, je n'ai plus de nouvelles. Je ne pense même pas que quelqu'un ait de sa nouvelle. Là, je n'ai aucune nouvelle du tout. Pourquoi ? Je n'ai aucune... Lui, par contre, je n'ai aucune nouvelle. Apparemment, on dit qu'il est très musulm, il est très dans son coin, il est très dans son truc. Mais ça, c'est tout le monde pratiquement dans le groupe qui n'a pas de nouvelles. Je n'ai plus de lien d'amitié qu'avec Lino et Serge. Et tout le reste, je peux te parler même de Richard, j'ai les nouvelles, j'ai les nouvelles de tout le monde. Quand j'arrive à Paris, je vois Solo, je vois... Bédel, il m'a appelé, il n'y a même pas... Il n'y a pas... Hier, Boro, j'ai les nouvelles. Je me dis... Donc, il ne faut pas que... tu as honté un groupe d'amis et je ne discute pas avec deux personnes dedans. Donc, je ne partage plus des relations amicales. Mais comme je le dis, je n'ai pas d'animosité. Vous n'entendez pas me dire en train de parler de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Maintenant, tu me demandes de réunir. Moi, je trouve que pour réunir, il faut que l'envie soit collégiale. C'est-à-dire, tu ne t'assois pas sur un table pour te réunir. Mais, je profite de votre émission pour le dire, l'année prochaine, on va arriver dans les 20 ans de quelque chose que nous avons créé. Et c'est intéressant qu'on se mette ensemble pour une fois pour célébrer nos 20 ans et que s'il y a profit, que le profit soit partagé. Parce que si ce n'est pas fait, si on ne s'assoit pas pour le faire, il n'est pas sûr que je vais prendre mes responsabilités et que je vais le faire. Donc, je profite de votre entente pour lancer l'appel à Defalé et à Lino de faciliter le dialogue qu'on fasse un groupe parce qu'ils sont dans un groupe. Il y a Coigny aussi qui est là, qui était là, il n'y a pas longtemps. Tout le monde va bien. On se voit. J'ai les nouvelles de tout le monde. Ceux qui sont restés artistes, chanter tels que Serge Defalé chante, Lino Fessat qui mène sa carrière. Qu'est-ce que tu penses de la carrière ? Boris André aussi qui mène sa carrière. Non, Boris André est en train de revenir. Moi, concernant Defalé, c'est un choix. Il va être chante. C'est très bien. Il a sa vocation dedans. Après, il s'y sent bien. J'ai vu une ou deux vidéos, je vois que ça fonctionne. Celui pour qui je trouve que c'est dommage, c'est Lino quand même. Parce que quand on était ensemble, quand on partait au studio, il a toujours participé. Il a un vrai talent. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, pour ne pas que ça me revienne dessus après. Mais en toute honnêteté, peut-être c'est lui-même qui s'est renfermé un peu sur le silence. Son talent, Lino, c'est indéniable. Il monte sur scène, même dans dix ans, tu viens, il monte sur scène, il va faire son show. Il va tenir le micro, il va chanter. Je lui ai dit, ça, la question de la carrière, c'est une question de gestion personnelle. Et puis, ta destinée, la personne, rien ne peut faire. C'est vrai qu'il faut qu'ils arrêtent de s'effrayer, même personne ne peut contre la destinée de qui que ce soit. c'est pas dit. tu es quelqu'un de très véridique. Moi, j'admise ça. Pour moi, c'est très véridique. Tu as osé dire, pas osé, tu l'as dit en clair et net que Doug Saga, mort du sida. Oui. Tu l'as dit au clair, ça a créé pour l'ennemi au sein de la jet set. Et après ça, tu as été écarté des obsèques de feu àrafat. Comment tu arrives à surmonter tout ça ? Tout ce que les gens disent de toi ? Tu sais. Même Doug Saga, quand il est mort, quand tu arrives à la report, la foule crie assassin, assassin, mais tu es là. Aujourd'hui, tu es assis à ton bureau. Oui. Bon, je suis le point de la foule qui ne crie pas assassin quand j'arrive à la report. Je m'occupe de la report, on fait toutes les charges, tout ça. C'est un mouvement de foule, c'est après. On quitte la report. Même, quand je rentre à Yves Vossep, au début, on dit, bon, là, président, c'est après. Bon, donc, c'est tout un système. C'est après. Finalement, j'ai pu enterrer mon ami. Le regret que j'ai eu, j'ai eu à discuter avec Antonio Faragoué qui a dit que lui aussi, il avait mal pris, que c'était des trucs un peu secrets, il fallait rester dedans, tout ça. Mais le message que je voulais véhiculer à l'époque, la point de vue n'était pas prête. Je lui ai dit, j'ai dit les choses comme elles étaient. Mais en même temps, les gens se sont mis à la place que tu ne peux pas être là. Et puis, on t'insute, on t'accuse de choses que tu n'as pas faites. Et puis, j'ai attendu combien de temps avant de le dire ? J'ai attendu longtemps avant de le dire. Après, bon, aujourd'hui là, qui parle avec la mère et ses enfants ? Où sont tous ceux qui faisaient le bruit ? Qui parle avec Kevin, son enfant ? Qui partit le voir quand il a eu son bébé ? C'est qui ? Avec qui ? Avec qui il communique ? Donc, je sais, à un moment, il y a l'euphorie, il y a l'euphorie. Mais quand tu prends 14 ans après, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais nous, nous étions les mauvais, on est là, dans l'ombre, tranquillement, on fait ce qu'il y a fait. Maintenant, après, comme je disais, le carafat. Le carafat. Tu as été carté des obsèques ? Non. Dieu merci même. Parce que sinon, ça allait devenir, j'allais faire trop d'histoires. Pourquoi ? Parce que, j'ai une manière de fonctionner. Moi, je suis professionnelle, je n'aime pas les histoires où c'est embrouillé. Et puis, le carafat. Non, je n'aime pas. Honnêtement. Donc, tu as eu le sentiment que c'était embrouillé un peu ? Oui, non, au départ, oui. Et puis, j'ai refusé même en plus. Il faut que les gens sachent. Je vais toujours me faire revenir là-dessus. Tout ce que tu appelles showbiz, là, ils sont venus chez moi me demander d'être le président du comité de la gare dans un cercle d'Arafat. Ils sont tous venus chez moi. Et le même jour, même maman Tina, elle a fini de voir le corps de son enfant. Elle est venue chez moi. Il n'y a que tous là. Mais à la fin, quand vous sentez, quand vous voyez qu'on insulte quelqu'un, dites la vérité, on n'est pas t'es le voir. Il n'y a que l'homme saga qui est venu et dit, on n'est pas t'es le monsieur à tranquille. On n'est pas t'es le voir pour dire d'être président du comité de l'organisation. Il a refusé. Moi, je pense aussi que c'est le chemin que Dieu a décidé pour moi. Mais chez nous, on dit que les calomnies renforcent les bénédictions. Comme tu dis, je suis assis dans mon bureau. Tu vois, je suis assis dans mon bureau. Et puis, je suis en bonne santé. Et puis, ça va. Et puis, chaque fois que le temps passe, tous ceux qui ont parlé, qui viennent, disent, eh, pardon, je te demande pardon. Parce qu'ils savent qu'ils ont péché. Utilisez le nom de quelqu'un qui a aussi un enfant, qui a des enfants, qui est un père de famille. Et puis, après, vous venez encore, vous venez, vous vous rabaisser encore. Tu disais, moi, il faut éviter toujours de te faire abaisser dans la vie. Moi, même ce matin, quand on a des gens, ce qui me frappe au-delà même du buveau, c'est la cravate bleue du mori. Parce que dans le coupé-décalé, c'est rare de voir les gens le coupé-décalé, ça a bien baissé, ses buveaux comme ça, faire une bonne composition de couleur de cravate. Ça me plaît bien. Mais est-ce que toi, Mola, aujourd'hui, tu peux me donner trois noms de chanteurs ivoirins selon toi, qui ne sont pas des chanteurs ? Trois noms. Puisque la polémie, aujourd'hui, telle c'est chanter, telle c'est pas chanter. Donne-moi trois noms. Trois, c'est ton domaine pour toi qui ne sont pas des chanteurs. Qui ne sont pas des chanteurs ? Oui. Qui chantent faux n'importe quoi. Qui chantent faux n'importe quoi. Tu sais, après, on va dire que je suis en train de donner une réponse intelligente, mais moi, je trouve que quand quelqu'un va... Moi, je respecte le travail des gens. Tout un chacun, oui. Quand quelqu'un rentre au studio, qu'il va sortir, il va se concentrer pour sortir un produit, c'est-à-dire il est parti, il a fait sortir le produit, il a assumé celui de faire la promotion de son produit, c'est un chanteur. Parce qu'on appelle ça de la musique. Ceux qui ont fait la musique pour que ça sorte là, ce sont des musiciens. Il n'y a pas de chanteurs. C'est le public qui choisit et puis après, les gens ont arrêté de se blaguer. Le public choisit qui veut écouter. La musique, et je dis ça au plus jeune, tous les jours, c'est comme quand tu vas au marché, tu ne vas pas laisser les tantilles, tu ne vas pas les débattres. Il y a Vendée de tomates qui est là, il y a une Vendée de tomates qui a écouté. Donc, c'est un faux débat. Et puis, je pense que c'est un débat des gens qui cherchent de la reconnaissance. Comme la dernière émission que vous avez eue, Vétio Lolas, où il traite Avant de venir sur Vétio, je pense que j'allais te poser la question. Si tu as quelque chose à dire au grand frère Baclémy, comme il a osé dire, il avait dit comme toi pour dire que Vital ne s'est pas chanté. Nous, on estime qu'il a beaucoup d'expérience pour dire que Vital ne s'est pas chanté. Non, mais moi, j'ai eu un coaché Vital. Vital, elle s'est améliorée, elle s'est chantée. La dernière chanson de Vital, elle est très belle. Elle a bien chanté. Et puis, le grand frère Baclémy, il m'a insulté. Il m'a beaucoup insulté aussi à l'époque, qui est comme un papa. Mais nous, ce que je vais dire à Vital, on n'a pas répondu. On n'a pas répondu à notre année. Tu travailles. Il te frustre. Tu travailles. Il nous a frustré. Nous, on a travaillé. Et il y a deux ans, on a fait tout le Clash Musical Tempo. C'est moi qui ai joué en live pour le groupe Édécalé, le jour de la finale. C'est même Batelemy Nabo qui disait à l'époque qu'il ne savait pas chanter, qui est venu me donner le trophée du meilleur live. Parce qu'il fallait réussir à mettre sept morceaux en trois, quatre minutes. Il faut être professionnel pour le faire. Et ce jour-là, on a gagné la finale du Clash Tempo. Et toutes les histoires où il a dit « Moula, vous n'êtes pas des chanteurs, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci et comme ça. » J'ai travaillé. Ce n'était pas seulement Batelemy Nabo, il y avait également Valène Guédé, il y avait cette clique un peu. Non, mais... Aujourd'hui... Valène Guédé, c'est un vieux, on lui a dit la vérité. En même temps, c'était aussi pour que vous puissiez vous améliorer au niveau du terrain ? Non, c'était même pas axé sur la chanson. Tu sais qu'on était dans un environnement concurrentiel. On est tenté de changer la donne musicale en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la même tension. Ce n'est pas la même tension de l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, les gens font avec les émotions. Sinon, ce qu'on a vécu, ils ne peuvent pas vivre le cas. Quand on venait installer la musique, nous, on était blacklistés de télé. Quand je vois des artistes qui disent qu'ils sont blacklistés, ils me font rire. On a fait un an, on dit qu'il ne passe pas à Tempo. Mais Dideble, oui, demande-lui. On est déjà venu s'arrêter dans une émission et le patron l'a appelé pour dire qu'il ne passe pas cela. Demande-lui. Il est là. Je cite les noms. Moi, je ne suis pas là. On arrive à la télé pour faire Tempo. On dit qu'ils ne chantent pas. Ton mot là, ton Dieu s'arrête, il n'y a qu'à retourner. Nous, là, c'est justement ça qu'on a utilisé pour faire une force et c'est pour cela qu'on est parti sur Greffel ou DJ qu'on a commencé à faire des animations dans toutes les communes, tous les quartiers. On a commencé à aller déranger les ogous dans les maquis des vieux gazettes. Donc voilà, on s'est battus pour être là. Ils sont dans une période de facilité parce qu'il y a les réseaux sociaux et il faut qu'on les signale que quand on lançait nos morceaux, il n'y avait pas de YouTube. Souvent, ils vont voir nos premiers clips sur YouTube en 2007 mais mon frère, il n'y avait pas. Maury, tu as été le premier bien sûr à rentrer en Côte d'Ivoire pour assurer la promotion du coupé décalé. Oui, effectivement, c'est ce qu'on avait décidé avec les autres. Il fallait que je rentre et puis préparer l'arrivée du président, Doug Saga. Et donc, j'ai pu compter dessus à l'époque sur mon frère Fabrice Tiako à qui je fais un coucou qui est au Congo, sur le vieux d'homme avec le gourou. Et bon, on a préparé sur Binaté aussi, Binaté qui était à l'époque dans le journal qui avait fait et qui était le vieux d'Oussaga à l'école. En tout cas, il y avait des choses. Ah, l'autre, j'ai investi, je ne le vois plus, mais il était assistant de Binaté et puis il y avait le vieux Moselle Djoko aussi. Donc, il fallait préparer l'arrivée. Donc, on a préparé l'arrivée de Stéphane, il est venu, tout ça. Après, le Yaya aussi. Avant ça, il y avait des CD, des DVD de l'Atlantis, la célèbre boîte de nuit à Paris. mon anniversaire où Maji Système est venu chanter, c'était un honneur. À cette fois, ils ont quitté la réunion, je ne peux pas oublier, c'est mon frère aussi pour venir pour mon anniversaire. Ils m'ont donné un cadeau, une grosse chemise, je n'ai jamais porté. il y a encore un salut. On va revenir à l'actualité. Tout à l'heure, tu nous as parlé du grand frère Bathélémy, Nabot, mais selon ce que tu nous as dit, c'est comme si tu mettais son expérience et sa parole en doute concernant Vital. Non, je ne peux jamais me permettre de mettre l'expérience du vieux Bathélémy, papa Bathélémy en doute, mais je peux lui dire que ce n'est peut-être pas dans son oreille que ça sonne comme il veut. Je lui dis, papa, tu as ta manière d'appréhender la musique. Moi, je fais Vital, j'ai été le premier à lui faire sa première tournée en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas partisan en 2011 quand elle commençait sa carrière, j'ai été le premier à faire sa tournée. Elle ne chantait pas. J'ai vu la progression de Vital des premières étapes. Il y a 4 ans, il a fait un mois de soirée Vital. Je sais comment je la coûté en studio. Non, aujourd'hui, pour toi, Vital est une chanteuse. Pour moi, Vital, elle est une chanteuse. C'est un problème d'oreille musicale. C'est un problème de goût musicaux même. Et le goût et les couleurs ne se discutent pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que, comment tu t'imagines que Vital est une des artistes les plus diffusés de Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Elle a autant d'audience sur ses réseaux sociaux et elle arrive à tourner tous les jours. Ça veut dire que, quelque part, ce qu'elle fait apprécier, maintenant, après, notre aîné, c'est la vérité aussi qu'il dit, qui fait qu'on l'aime. Il a bien fait lui dire ce qu'il pensait à Vital. Vital, ça va toucher, encore, ça va la toucher plus. Elle va commencer à préparer un live. Il y a longtemps, je lui ai dit, il faut commencer à faire des tournées live dans les coins. Il ne faut pas t'appuyer sur l'agence au banc. Prends tes musiciens, ça va te forger de tomber ta carrière. Prends tes musiciens. Dans ce cas, c'est que Vital chante mieux que toi. Oui, parce que quand Vétho Le Lasse dit que toi, Moula, tu n'es pas un chanteur, tu as 3 notes, je ne sais pas comment vous appréciez. Il a dit que je suis très intelligent. Il a dit que tu es très intelligent, que tu es un artiste marketing, mais tu n'es pas un chanteur. Mais il a reconnu plus ou moins le talent de Vital. Donc Vital chante mieux que toi. Oui, mais bon, tu ne peux pas prendre ce que Vétho Le Lasse dit pour prendre pour une parole d'évangile. Vétho Le Lasse peut dire ce qu'il pense. Ça, c'est lui qui voit. Et puis ça, je pense qu'il sera venu d'une frustration récente. Parce que il a parlé de moi sur les réseaux sociaux. Après, il a appelé Skovic pour dire que bon, ça va m'aider de me voir. J'ai dit que c'est fini ça. Il ne vient pas me voir. Tu ne peux pas m'insulter. Il vient de me voir. J'ai dit que c'est terminé. Ce jeu avec les artistes qui viennent, qui disent quelque chose aujourd'hui et puis le lendemain, il vient de te voir pour dire que non, j'ai un problème, j'ai un truc. Skovic, je ne rentre plus dedans. Je peux m'éloigner. Il a même dit Skovic, c'est pas chanté. Donc il va appeler Skovic pour demander de l'argent après. Les gens ne peuvent pas venir s'asseoir dans un plateau télé pour dire tel c'est pas chanté, tel comme ça. Et après, il est passé avant. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie pour son talent. Mais cette histoire de... C'est pour moi un requin. Tu reconnais que c'est un requin d'un studio, moi. Donc sa parole... C'est un... Vétoulasse, quand tu es un artiste, tu es un artiste au complet. Tu n'es pas un artiste parce que tu suis un chanteur. Ça, on laisse son musicien. Les musiciens, le clavier, c'est un clavier. Le pianiste, c'est un pianiste. Mais ça n'empêche pas le pianiste d'aller toucher la batterie. Donc il n'a pas à juger les artistes par des voix, par des trucs. Son jugement, même là, je le dis directement, son jugement ne compte pas. Il devrait se concentrer sur lui-même et faire sa propre introspection afin de pouvoir évoluer. Le fait de mettre des artistes en marge, de glorifier d'autres, tu ne peux pas réunir les gens. Quand tu fais ça et puis demain, tu fais on n'a qu'à faire la Yoram, on n'a qu'à se réunir, tout ça. Autant tu dis ça, autant il faut dire aussi que moi-là, vraiment, chaque fois que j'ai besoin de lui, j'étais là, parlez des choses qu'on fait pour vous. Je veux dire, pourquoi chaque fois, pourquoi chaque fois essayez de titiller les gens, tout ça. Mais c'est parce que je n'y réponds pas, mais je dis encore et puis je provoque quand c'est fini que je n'y réponds pas. Mes enfants sont trop grands, je ne vais plus accepter des diffamations inutiles comme ça et la facilité avec laquelle vous prononcez mon nom parce que je vais me mettre à la place de vieux prédat. D'un patron. Non. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, il paraît-il que tu as pour ambition diriger Burida. Est-ce vrai ? Non. Tiens ! Moi-même, mon bureau est Burida 2. Mais attends. Mais attends. Je ne le dis pas, mais tu ne peux pas imaginer le nombre de problèmes que je gère. Et puis je le fais parce que ça me passionne. Tout le monde me dit que je suis bête. Tout le monde me dit que je m'as lu, je ne réfléchis pas. Toujours c'est lui qui veut régler le problème de quelqu'un. Toujours. On t'insute, tu viens régler. Mais ici-là, c'est Burida. Peut-être que même tant que vous finissiez, vous allez voir peut-être 3, 4 artistes qui vont venir que vous-même, vous allez vous étonner de les voir ici. C'est la musique ivoirienne à l'international. Tu as vécu pendant plusieurs années en France. Tu as vu les grandes salles telles que Zenith, Bercy, Olympia. Pourquoi on ne joue pas dans ces salles prestigieuses ? C'est quoi le problème ? Bon, d'abord, c'est les coûts. D'abord, c'est les coûts. Et puis, c'est une question d'organisation. Et puis, mais, je peux te dire que moi, le Covid, ça m'a affecté. Parce que j'étais en pleine préparation de la nuit de la Côte d'Ivoire à Bercy. Où j'allais faire venir. j'étais en pleine préparation. Ça, c'était au nom de M-Group. Donc, j'étais parti en France d'abord pour aller faire l'antenne de M-Group sur place qui a été fait pour que j'aie ma licence, etc. Avec le soutien du ministère de la culture français. Donc, j'ai fait toutes les démarches en 2019. en 2020. C'était un projet phare. C'était mon projet de l'année. Dire que la Côte d'Ivoire est le centre de la musique parce que quand même, quand tu dis que tu es dévencié, il y a des petites choses qu'il faut que tu... Il y a des choses, pas des petites, mais il y a des actions fortes qu'il faut que tu mènes pour la culture Ivoire. C'est même pas une question de Mola seulement. Mais je me dis que la fierté qu'elle a découlé parce que je sais, je connais Dawala qui est le producteur qui est le producteur qui fait la nuit du Mali qui est un de nos frères. Mais attends, mais la Côte d'Ivoire plaque pour le nom de la musique panafricaine. Il n'y a pas la nuit de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Moi, et puis en plus, comme j'ai vu qu'ils faisaient la nuit, ils me sont dit que nous, on va faire le jour d'abord. C'est-à-dire, on va faire le jour, trois jours, au palais du congrès de Versailles. On allait montrer tout ce que la Côte d'Ivoire en termes d'art, de nourriture, de bien, pour mettre les sociétés en contact. Et puis le soir, maintenant, faire maintenant la nuit de la Côte d'Ivoire. Et puis je voulais inviter tout le monde, tous ceux qui font le buzz, parce que nous, on n'allait pas l'imiter. Ça n'allait pas me déranger que Emma Loez vienne parce que c'est une influenceuse et que Doxy Yaou soit là aussi et que d'autres personnes viennent. Autant les artistes que les gens qui sont représentatifs de notre culture en général. Ainsi que nous, peintes à Boudia, tout ça. Voilà. Je m'épange, hein. Merci. On y va. Vite-le-Las, il a chanté à l'époque Samakwana, coupé des calés. Il a dit qu'il a chanté avec fétiche ou un médicament. C'est ce qu'il a dit. C'est le même alliément que le coupé des calés. Votre époque, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, il y a des gens qui chantent un médicament. Il y en a qui se donnent à l'homosexualité pour avoir du succès. Toi, tu es un ancien, tu es bien placé pour nous donner des éclairages. En tout cas, si c'est un médicament, je ne sais pas. Mais si c'est l'homosexualité, encore, je ne sais pas qui va te donner l'argent pour faire ça. Ça, c'est des légendes encore de la musique. Maintenant, je suis mal placé pour faire ce genre de choses. Parce que moi, je n'y crois pas. Pour ceux qui me côtoient, qui me fréquentent, ils savent que moi, vos histoires là, tu dis, moi, un canariste, je vais me laver, puis ça, non, ça, ça, c'est pas mon pire. Non, mais à l'époque du Dux Saga, il n'y a pas eu des histoires des médicaments dans le coupé des calés. Il faut le demander, demande à tous mes amis, ils font semblant, il faut le demander à tous. Ça, c'est les choses qui ne m'ont jamais m'intéressé. Parce que... Mais ça existe. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me dire que j'aimerais faire médicament. En tout cas, lui qui fait médicament. Tu vas faire médicament quelque part, et puis tu arrives, le gars, il est dans une case. Ça lui, il va chayer ta vie. Vous aussi, arrêtez aussi. En fait, c'est ma manière de voir. Je ne sais pas. Moi, dans ma manière de voir, en tout cas, je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Moi, je me suis réveillé. Il y a mon Dieu et puis mon travail. Parce qu'on vous dit « Aide-toi, Dieu, t'aidera ». Ce n'est pas de l'amusement. Dans votre époque, c'était les histoires des 36-15. Notre époque, tu veux parler des 36-15. Le vol avec l'ordinateur, mais ce n'est pas comment on appelle ça. Le vol avec l'ordinateur, notre époque, il y avait combien d'ordinateurs ? Tu vois, ils nous ont accusés d'avoir changé la population. Il y avait quel ordinateur ? Qui pouvait s'acheter d'un ordinateur ? Mais c'était quoi le 36-15 ? Mais ça, il faut demander ça aux autres qui le pratiquent. Moi, je ne sais pas. Non. Tu vas me demander des conneries, là. Que c'était quoi le 36-15 ? Le 36-15, c'était un truc de quoi. Il faut demander ça à ton patron sur mon abaga éco. Il a fait « Ah bon, tu vas couper pas ? » On dit « Non, ton patron, bâtard ». Tu vas jamais y arriver. C'est une nouvelle chanson. Le message est très bon. Surtout les acteurs de Coupé-Décalé pour avoir ces gens des messages. C'est très bon. Mais le truc, c'est qu'on a un peu parlé de tout. On n'a pas parlé de la vie sentimentale de Moury. Dehaut, il y en a même qui disent que toi, tu sors avec Carmen Saman, l'ex de Didier Arafat. C'est ce que les gens disent dehors. Juste savoir si c'est vrai que tu sors avec Carmen discrètement ou pas. Et puis, on passe là-dessus. Mais même... C'est une femme, de toute façon. Non. Un, c'est une femme. Il faut que les Yvonais apprennent à me connaître. Il y avait 19 ans ici d'avoir une fille. Tu sois avec Carmen, oui ou non ? Non, mais je suis en train de parler. Avec 20 ans, si je sois quelqu'un, je ne me cache pas. Tu sois, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sois pas avec Carmen. Carmen, c'est ma fistine. On se parle tous les jours. Et puis, après ce qu'elle a vécu, il a fallu que... Après le deuil de son mari, il a fallu que je sois là. Qui sait ici en Côte d'Ivoire que le premier jour, quand on partait lui annoncer que c'était la mère de mes enfants, qu'elle est rentrée chez elle, on partait lui annoncer que j'étais le feu, le père à son âme, le ministre d'État à l'époque. On s'est suivi, on est partis. Lui dit, je l'ai vu le matin, je n'ai pas pu lui parler, mais quand on est partis, il dit, quand je suis monté, elle est tentée de boire de l'eau de Javel. Vous s'est suicidé ? Bien sûr. Mais les Yvonais... Vous avez l'information. Mais si je donne l'information, vous faites tout et n'importe quoi. Vous pêchez même tous les jours après c'est pour dire vanité de vanité, Dieu est là pour moi, Dieu ne peut pas être là pour toi. Parce qu'aujourd'hui... C'est fort quand même. Elle était... Elle quand même a fait... Au moment où je montais avec le ministre Amin Baghekou, il y avait plein de gens dans la maison. Elle tentait de se suicider. Elle a bu même un peu. C'est Maïdine qui a tapé sa main. Le soir m'a dit de ne pas venir chez elle là-bas. Il y avait plein de Chinois, ils étaient devant la maison à la fois qu'on m'a dit de ne pas partir. Mais moi là, c'est ça, je crois en Dieu. Il a dit je m'en vais. J'ai traversé tous les jeunes là. Et puis je suis monté quand même, ça va, tu ne refais plus ça. Si tu fais ça, ton enfant, tu vas faire comment ? Elle ne peut pas vous dire. Mais quels sont tes rapports avec les Chinois ? Parce que les Chinois en termes de flash... Les Chinois sont mes petits, ils ne me cachent plus. Ils savent. C'est vrai que c'est des gens qui m'aiment bien. Ils m'ont toujours vu à la fête. Quand ils ont... Et même ils ont vu qu'ils ont été... Ils ont été manipulés. Manipulés par qui ? Ils ont été manipulés par Nojagua. Ensuite, il est venu s'excuser. Il m'a déjà demandé pardon. Il s'est excusé. Ainsi que tous les autres. Il a même demandé de l'argent. Il s'attendait à ce que... Il pensait que j'allais venir récupérer l'argent. Il pensait que j'allais venir récupérer l'argent de l'organisation. Parce que... Et ça aussi, j'ai dit au ministre d'État de son vivant, c'est toi qui m'as mis dans ça. Parce que tu as commencé depuis le matin que tu ne bouges pas à faire les courses qu'on a fait. Passé toute la journée. Quand j'ai fait ma levée de dos, j'ai écrit comment toute la journée s'est passé. Et le fait qu'il ait pris une enveloppe comme ça pour me les remettre là, ça m'a créé tous les problèmes. Alors que le même jour, j'ai fini par payer moi-même. On a perdu même du matériel sur place. Payer moi-même pour qu'on trouve un coin pour pouvoir mettre là-bas. L'argent qu'ils m'ont donné, j'ai remis immédiatement à Vanessa, qui était une soeur d'Arafat, qui dit aller payer les factures chez Didier, enlever Raphna de la maison, aller là-bas parce qu'il y a plein de gens qui vont venir. Faites les premières dépenses. Le reste, ça, je m'en occupe. Le ministre de l'État devait voyager le soir. Je lui ai dit qu'il va, je m'en occupe. Quand ça va venir... Mais Mori, je ne suis pas un peu de mauvaise langue, mais j'en ai presque que tout ce que tu touches finit par mourir. Tu étais très proche de Ouatao. Ouatao est parti. Tu étais proche du ministre Feu et Mbac est parti. Arafat est parti. Mais j'étais proche de toi et puis tu n'es pas mort. Toi aussi, j'étais proche de toi. Il partait toujours dans ton bar, mais tu n'es pas mort. Je suis proche du patron de Ivoire Musique TV. Il n'est pas mort. On se parle. Quand il va à Dubaï, pourquoi son avion n'a pas craché ? Donc, il faut arrêter les pauvres. Et puis, je suis proche aussi de mes enfants qui ne sont pas mort. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez pécher ? Pourquoi ne pas respecter la volonté de Dieu ? Mori, tu es marié ou tu es divorcé ? Je suis divorcé, ça je l'ai dit depuis longtemps. Depuis longtemps ? Je suis divorcé, mais je suis très proche de la mère de mes enfants. On s'entend bien, on n'a pas divorcé à la sauvage. On a fait les choses comme il faut. Et donc là, je suis en relation. Pour aussi avec quelqu'un, j'ai un enfant qui va venir normalement si Dieu le permet avant la fin de ce mois. Ah, ça c'est... C'est l'émission qui s'appelle Farah. Oui, il s'appelle... On peut connaître le nom de cette dernière. Non, laissez-la tranquille. Elle n'a rien à faire, vous. Elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de bien à gérer. Tu es véridique. Mais là, on n'a pas besoin, je ne veux pas qu'elle vienne vivre la plaisanterie que les gens ne peuvent pas supporter. Nous, on est vaccinés, mais elle ne peut pas supporter ça. Je ne trouve pas que l'on l'a présenté officiellement. Ça peut faire taire aussi des rumeurs qui... Mais petits 5 millions, je vais lui donner à la Saint-Valentin pour qu'elle fasse un petit business pour elle-là. Ça l'a présenté officiellement. Moli, tu as la même facile. Tu donnes beaucoup d'argent que ce soit aux artistes, aux inconnus, tout le tout. Tu donnes ça pour cacher quelque chose en toi ou c'est par gentillesse, éducation, bonté humaine ? Tu sais qu'on ne peut pas me forcer à donner. quand je donne c'est que j'ai envie de donner. Si je n'ai pas envie de donner, je ne donne pas. Et donc je ne cherche pas à justifier si ce n'est pas éducation, pas gentillesse. Je crois au partage. Tu crois au partage ? Je crois au partage parce que... Et si ce n'était pas le partage, tu t'imagines combien de fois mon nom a été cité dans l'économie sur les réseaux et puis mes partenaires me font confiance ? Ah oui, parlant de... C'est du partage. Parlant de nos cités. Non mais attends, parlant du partage, tu crois toujours au travail, non ? Ce que j'ai fait dans le conseil de Kérosène, c'était quoi ? Mais ton travaillement, l'esprit, l'idéologie du coupé décalé a un impact sur le bruteur. Ça, c'est déniable. Je ne peux pas me dire le contraire. Sociologiquement, je ne sais pas si ça a un impact sur le bruteur. Tu peux dire que quelqu'un apprécie la manière de Moula de travailler. D'accord ? Quelqu'un apprécie que Moula ait des grandes maisons. Quelqu'un apprécie que Moula ait des grandes voitures. Mais il y a d'autres... Pourquoi tu ne tiens pas compte de ceux qui apprécient que Moula c'est un super entrepreneur qui gère 4 entreprises qui embauchent 40 personnes qui se lèvent, qui travaillent. Mouriel, la question c'est sur le travaillement. Je fais une question et je te demande si tu crois toujours au travaillement. Moi, c'est que moi, je veux faire de mon argent. Ce que tu appelles le travailement, je ne sais pas. Tu vois que notre nom Bukant, 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 tu es rentré dans le dictionnaire. Voilà. Qui a chanté pour moi sur Bukant, c'est moi. J'assume. Donc là, quand je travaille, c'est que j'envie. Et c'est ce qu'on a dit aux Ivoiriens depuis. Mais qu'est-ce que tu réponds aux enfants, aux petits, qui ont une certaine somme quand même, qui viennent, qui sont en boîte, qui dilapident tout. Et puis... Mais, mais, qui dilapident tout. Tu sais ? C'est super sonifié. Je ne suis pas la place de la personne qui dilapide son argent dans la boîte. Je ne connais pas son quotidien. Mais tu es membre fondateur d'un mouvement qui est... Oui, mais est-ce que ça veut dire que je dois chez M.Petit, Monika Parole compte. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Je suis d'accord avec ma parole. Tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas dire non, je fais ce que je veux. Non, mais je fais ce que je veux avec mon agent. Et ça, c'est ce que je leur dis. Je fais ce que je veux avec mon agent. Pourquoi tu ne dis pas que je prends des entrepôts, que je prends des enfants pendant 4-5 mois ? C'est plus que... à s'occuper de... Si je dis le montant, c'est plus que ce que j'ai donné dans un conseil. Mais parlant d'argent, récemment, il y a des artistes qui sont pleins concernant à la crise sanitaire que feu Amel Bakayoko t'a donné de l'argent pour les artistes que tu n'as pas donnés. Ça, c'est la légende encore. Tu veux parler des 400 millions là ? Oui, c'est beaucoup d'argent à 400 millions. Tu veux parler de 400 millions ? Oui, 400 millions, c'est beaucoup d'argent. 400 millions, il faut parler directement. C'est une évaluation que j'ai faite. Et Amel Bakayoko peut PMP à son âme, il a des services. S'il me demande, lui-même il me connaît, lui-même me connaissant, il ne peut pas me donner 400 millions comme ça pour partir, pour dire qu'il faut donner aux gens. Mais, il ne me demandait par souci de vérifier que certains avaient reçu l'argent. Exemple, la vieille Etina, exemple Kamen, tout ça, quand ils doivent recevoir, on vient vérifier. Non, il n'y a pas que Kamen et Etina. Non, mais c'est à vous de dire qu'il n'y a pas que Kamen et Etina. Les journalistes, les artistes, chaque année, à la même période ou bien pendant les fêtes, ils faisaient en sorte que chacun reçoit quelque chose. Et pendant la période de Covid, il n'a pas enlevé un fonds spécial pour donner pour la Covid. Quand la période de Covid a arrivé, nous, on a été, j'étais obligé de lui dire que la situation est pénible. La situation est pénible pour les artistes, sans compter les moments qu'il digère. Il dit que vraiment, je comprends. Tu es allé instantanément ou tu es allé avec l'accord de... Je suis allé instantanément lui dire que la situation est pénible. Mais quand je finis de dire que la situation est pénible, que le ministre donne 1 milliard, qui donne 200 millions, qui donne 100 000, 150 000, il ne donne pas à mourir pour aller distribuer aux gens. Et puis, ceux qui me connaissent dans le milieu, ils savent que je ne le ferai pas. Je ne peux pas m'asseoir dans mon bureau et appeler tous les artistes de quoi tu vas venir prendre votre argent ici. C'est pour augmenter moi-même mes problèmes qui sont plus que nombreux avec toutes les sollicitations et les demandes d'aide que j'ai. Donc, ils ont déformé mes propos. Je dis, cet argent est mis à disposition. Ce n'est pas que pour Moula, on vient prendre ça qu'on te donne. L'argent que tu as là, ça vient d'un business de drogue ou pas parce que tu dépenses assez. Est-ce que ton entreprise te permet d'avoir des centaines de millions ? Au-delà de ça, tu hautes pas mal de personnes. Ceux qui t'aient sollicité. Oui, je suis d'accord. Mais mon entreprise là, en fait, tu ne chantes plus de toute façon. Non, mais bon, attends. Mais quand même, j'ai chanté. Oui. C'est la Tiscopédé, c'est qu'il y a à avoir double dix d'or. Bien sûr, oui. Et puis un dix de platine en plus. C'est-à-dire, depuis 2005, je suis au Burida. C'est-à-dire que chaque trois mois, c'est qu'il veste. Et puis, je ne chante plus dans les concerts parce que l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire ne fonctionne pas. Mais j'ai une base fan qui fait que même quand je sois un type quand je me voyais que je ne fais pas la promo, je perçois de l'argent. Ça, c'est encore ce qu'on appelle la handi-pouche. Quand tu prends M Group, quand tu prends 99% des activités sur notre territoire, nous sommes engagés. Nous ne déposons pas que du matériel. On ne dépose pas que du matériel d'imprémentation. En dehors de déposer du matériel d'imprémentation, on organise le nombre de conseils. On est conseil pour des entreprises. On organise des plans médias. On est payé à l'année pour des choses. Là, on est rentré encore dans l'imagerie, dans l'audiovisuel. On a monté des séries que vous allez voir. On a monté des applications qui vont sortir. Je veux dire, M Group, on travaille. M Group n'a pas dix patrons. M Group est la création de M. Soumarou Mori-Féré qui est épaulé par toutes mes équipes que je remercie tous les jours et qui ne ménagent à aucun moment leurs efforts parce qu'on sait que dans l'événementation, on est la seule société. Parce que vous nous confondez avec les sociétés qui ne louent que du matériel. Le matériel que nous louons aux gens... On ne le confond pas. Mais la rumeur que nous avons dehors, pour nous, le M Group est venu par le roi du Maroc ou par feu Ahmed Bakayko. C'est la rumeur que nous avons dehors. Maintenant, si tu nous éclaissais que ce n'est pas ces personnes-là qui ont monté le M Group. Non. Et puis, tu vois, malheureusement pour mon grand frère, Ahmed Bakayko, quand tu es proche de lui, on va t'envoyer pour faire manger les autres. Il ne va pas te donner l'argent pour aller te construire. Jamais. Ah bon ? Si ceux qui ne le connaissent pas, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Il n'aide pas alors ? Il aide, mais quand tu as le côté de lui, ce qu'il t'apprend est beaucoup plus important que ce qu'il te donne. Parce qu'il t'apprend à aller te chercher. Tu ne peux pas venir voir Ahmed Bakayko parce que tu as son petit pour lui dire que je veux dire. Il va te dire d'accord, ils vont t'octroyer un prêt, on va appeler quelqu'un, on va voir. Ils vont t'octroyer un prêt, tu vas monter ton ouvrage, tu vas remplir, puis tu vas te... Il ne met pas de fainé autour de lui. Si tu es un présenté, que tu veux attendre toujours l'argent, il n'aime pas les gens qui t'entendent. Avec tout ce qu'il fait avec toi, à la cérémonie du 7ème joueur Bobo, le grand frère Al Moussafa a donné 200 000 francs. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme geste ? Parce que tu penses que nous... C'est une question. Non, moi mon geste il est totalement personnel. Il ne faut même pas me demander mon geste parce que quand tu fais partie de la famille, tu n'as même pas de geste à faire. Moi, je me considère comme un membre de la famille. Ce qui a été fait a été fait. Pourquoi ? C'est dommage aussi quand je fais les émissions parce qu'on ne me laisse pas aller au bout et je voudrais que cette prise ne soit pas coupée. Pourquoi vous ne dites pas qu'on a pris tous nos moyens à Essir où on s'a payé ? On est parti faire sa campagne gratuitement. Vous connaissez combien de camions on a pris, combien de cas on a pris, combien de personnes on a payé ? Ah non, c'est à féliciter vraiment. J'ai eu l'information, c'est à féliciter. Bon, on l'a fait. Amin Bakoko n'a pas ouvert M-Group. Le roi du Maroc n'a pas ouvert M-Group. M-Group, le roi du Maroc le connaît deux ans ou trois ans après M-Group. Pourquoi vous voulez me limiter ? Premise d'avant six ans, le roi du Maroc je l'ai connu il y a trois ans. Ah ouais. Donc les premiers primudes, les premiers trucs au Sofitel, c'était où ? Les premiers nouveautés c'était où ? Les premières voitures que j'ai données à Arafat, c'était où ? Pourquoi les gens veulent forcément transformer l'histoire ? C'est-à-dire qu'on pose la question, c'est-à-dire d'avoir des informations vraies ? Non. Des informations vraies ? Mais je prends ça un peu comme c'est-à-dire que c'est de limiter le travail de quelqu'un qui se bat pour les jeunes et puis je me bats pour eux au quotidien mais en même temps ce n'est pas de votre faute. Je ne peux pas les mettre en truc mais vous prenez bébé Philippe, il faut lui demander il y a sept ans ou huit ans quand son producteur est venu mettre pression comme ça pour l'enlever de toutes les chaînes il amène les sommations judiciaires qui est là ? Appelle Beno tu lui demandes ? Tu finis d'appeler Beno tu appelles l'équipe quand le producteur t'entendent l'impossible qui est là ? Je veux dire vous parlez de couper mais parmi tout ce qu'on appelle enseigne de la musique on me prend je dis qu'on met enseigne de la musique mais qui est le plus accessible qui ouvre son bureau qui parle avec tout le monde c'est moi ? Oui, ça c'est toi Mory Non, mais pourquoi on ne dit pas ça c'est toi Mory pourquoi chaque fois moi dans mon éducation quand on fait les bonnes actions on n'est pas là pour montrer qu'on fait les bonnes actions mais quand on est attaqué on attend quand même le soutien de vos frères vous êtes des gens qui me connaissez vous êtes des personnes aussi qui me connaissez je suis en interview ce n'est pas un procès mais je veux que cette interview soit vue comme si une discussion normalement quand on m'attaque ce sont des choses fausses j'attends aussi en retour que mes amis et les proches ou ceux qui en ont bénéficié en parlent Le problème le problème avec Mory aujourd'hui c'est que certaines personnes dont tu parles tes proches trouvent que tu es plus ou moins inaccessible pourquoi tu es inaccessible ? parce que c'est une légende c'est une légende à toi maintenant il faut déconstruire cela maintenant effectivement il faut le dire c'est un fait tu as fait tu as posé pas mal d'actions aujourd'hui qu'il faut vraiment et puis je vais continuer à protéger mes actions parce que l'action je pense qu'elle me protège de beaucoup de choses parce que moi j'ai trop envie d'aider parce que les gens ils ne savent pas ce que ce n'est même pas le sentiment d'être heureux quand tu aides quelqu'un c'est le sentiment de voir la personne progresser et puis de venir t'aider demain il y a des gens comme on appelle ça chez nous mon père c'est Caillou il y a des petits que j'ai pris dans mes entreprises qui n'avaient pas de diplôme scolaire qui aujourd'hui ont montré le business qui s'en sortent quand j'ai besoin de quelque chose dans la minute ils sont là non Mori aujourd'hui tu es un exemple tu es un exemple mais le truc c'est que c'est bien d'en parler mais les polémiques je ne réponds pas non pas forcément les polémiques ce que tu nous dis nous sommes tes amis tes proches nous on le sait mais il y a pas mal de personnes qui ne le savent pas donc ceux qui en parlent comme ça c'est une bonne chose aujourd'hui comme ça dans la confirmation que quelqu'un peut venir déposer un courrier à un groupe pour des lettres pour un projet Mori va prendre connaissance du courrier il va voir ce qu'il peut faire mais on les compte vous avez vu tout à l'heure des pagnes on a vu plein de pagnes je dis moi il y a une tantille je lui ai demandé son commerce c'est quoi il dit elle va en pagne j'ai pris pagne 500 000 on va lui remettre mais je n'ai pas venu m'asseoir devant les Yvonais chaque semaine tu n'es plus à ce stade effectivement c'est moi